Je ne vais pas dire intégralement la deuxième question, qui est un peu longue, mais je vais essayer de faire un résumé. Elle semble d'actualité au plus de deux pages parlées sur un tableau foudré, et l'intervention d'un HPA. Bref, je crois qu'il y a bien un sujet. Pour moi, le sujet consiste sans doute au fait que cette loi PLM, enfin c'est la même que PLM, je ne sais pas, je préfère PLM, je peux dire les deux, je l'ai dit, non ? La loi PLM a 35 ans, et à Lyon, cela fait quelques temps qu'il y a eu sa crise de la carte. En 2017, elle est trois fois inadaptée, le monde a changé, l'organisation territoriale aussi. Mais la demande de proximité des habitants, elle, reste en forme de l'organisation. Vous me connaissez, la réalité du terrain d'abord, M. le Corazin, quand vous venez voir, vous venez modifier les horaires de Béry, je suis d'accord, malheureusement, vous m'y arriverez de bord. Ce que je veux dire par là, on doit chercher des solutions, ce n'est pas votre faute, si vous n'avez pas trouvé. Je pense qu'on doit discuter des solutions qui apportent de la proximité. Prenons quelques chefs. Pour une mairie comme le sixième abondissement, qui vaut aussi pour toutes les autres mairies, mais c'est un peu pour un tas de la population qui fait la masse, c'est à peu près 52 000 habitants. On accueille à peu près autant de personnes à la mairie que de l'habitant de l'année. On produit 10 000 passeports et 7 000 par an, près de 10 000 sikhés résidents. Et depuis des mille années, déjà, j'ai pris les chiffres hier, enfin hier, vendredi, déjà depuis 6 000 demandes d'actes diverses depuis des mille années. Dans notre organisation, il y a 360 associations, c'est formidable, à gérer, à suivre. Il y a plus de 5 000 licenciés dans les clubs de sport. J'ai l'occasion d'évoluer avec Yann Ducherin, le plus grand jeu de Gilles, de la région, c'est super formidable. C'est 7 500 entreprises, 8 500 commerces, 100 terrasse, enfin je vous passe au détail, c'est juste pour vous donner le volume et les chiffres de ce que nous sommes amenés à gérer. Bon, tout cela fonctionne en fait, tout cela fonctionne. avec peu d'autonomie, peu de budget, et beaucoup de volonté de la part des élus, beaucoup de volonté de la part des bénévoles, beaucoup de volonté de la part des élus. Je sais, M. le maire, à ce stade, vous allez me répondre, c'est à vous qui fixez les règles de fonctionnement, en général, mais qui est en revient au service de l'État, notamment sur ce sujet. Et vous avez raison. Et mon intuition m'amène à penser qu'il y a un certain nombre d'inquiétudes supplémentaires, d'une volonté de recentraliser certaines fonctions. Je peux le comprendre sur le plan budget. Maintenant, je ne vous donne pas tous quelques exemples. J'entends parler de l'accueil téléphonique avec l'université pour l'ensemble de la lignée. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Sauf que lorsqu'on va avoir des appels en centrale, c'est toujours une réponse moins pratique et moins rapide que si elles sont faites auprès d'un agent qui compte dans ce qu'on a mis. Les places privées dans les plèches, qui sont infectées par l'hôtel de ville, je ne sais plus trop où. La dernière commission, 495 demandes, en 5 places. Ma suite, il y a aussi des demandes de logements sociaux. On n'a pas regroupé parce que certains pourraient être, pourraient être. Une gestion des locaux, et ça, encore trop centralisée, et l'on ne répond pour actuellement à la demande et aux besoins des habitants. J'ai le sentiment qu'on avance. C'est tellement important, dans un réseau associatif d'arrondissement, d'avoir des salles pour pouvoir aider les gens à exercer leur talent pour la musique, le sport, la culture. Je pense qu'il parle de la centralisation du courrier. On voit déjà que vous voyez notre propre mairie est l'enfin. Si c'est recentralisé, pourquoi pas ? Mais avec quelles conditions ? Si c'est pour que vos habitations arrivent après les événements, je suis toujours à ce jour. Voilà. Je ne suis pas contre la performance dans tous les domaines. Alors, oui, l'efficience, oui, l'efficacité, oui, il y a de meilleurs services en vue. Mais attention de ne pas perdre le lien de l'hyper-francimité que nous arrivons encore à maintenir dans nos arrondissements, garant d'un grand sens de qualité, mais aussi de la perception d'une vie attractive, attentive, pardon, à la vie des habitants. Bon, ma question, pour aboutir, c'est la suite. Alors, la métropolitisation qui éloigne presque le moment des grands services transversaux de la population, comment envisager une évolution des pouvoirs et des services des arrondissements de votre ville ? De notre ville. En clair, vous qui êtes édé-en-en-en-se-d'heure, ma réunion de la présidente de la métropole, souhaitez-vous revisiter la loi créée ? Je vous remercie. Merci.